Allez, viens vite, viens. La chienne a beau chercher, elle ne trouve pas de proie. La faute à la chaleur, déjà trop forte en ce matin de l'ouverture de la chasse. Les chiens ne flèrent rien parce que c'est trop sec déjà. Et quand on se balade même sur les chemins, on ne voit pas des fois quelques faisans, quelques perderies. Là pour l'instant, il n'y aura que les lâchés qui vont être bénéfiques. Le changement climatique perturbe un écosystème déjà fragile comme ces cours d'eau taris. Après la sécheresse de cet été, le constat est sans appel pour le gibier. Sur la commune d'Oreille, la Valouane a été sèche pratiquement tout cet été. Donc ils sont obligés de changer. Un animal qui avait l'habitude de venir boire dans la Valouane a dû chercher un étang ou une zone humide au plus près. Certains outils existent déjà pour tenter de limiter les conséquences du changement climatique. Par exemple, pour protéger le petit gibier plus vulnérable. Donc on a des agres noirs et puis il y a des petits bacs. Le chien l'a trouvé d'ailleurs. On profite pour boire un petit coulis aussi. Donc voilà, on remplit les agres noirs et on garde toujours le petit point d'eau rempli pour que les oiseaux, quand ils viennent, comme ils ont été lâchés ici, ils ont tendance à revenir manger et boire à ce moment-là. Certaines associations demandent l'arrêt de la chasse pour cette saison. Objectif, préserver la faune et la flore. Il n'y a pas que ce qu'on appelle le gibier qui doit être protégé, c'est tous les animaux. Et dans le gibier, il y a des animaux importants comme le chevreuil. L'hiver, le chevreuil, ça ne mange quasiment que du lierre et des ronces. Donc le chevreuil débroussaille. À l'automne, la saison des oiseaux migrateurs, les conditions seront peut-être plus favorables et Edmond et ses chiens pourront alors remplir leur tableau de chasse. Merci.